Édition spéciale Oui, un entretien qui a été évidemment puisqu'on est à la veille du sommet de Dakar largement consacré au sommet de la francophonie à la succession d'Abdou Diouf une succession pas facile a reconnu François Hollande qui souhaite une solution consensuelle il veut éviter une opposition entre les pays d'Afrique et les autres pays pas de préférence de la France il l'a dit alors quand on l'a interrogé notamment sur la candidature de la Canadienne Mickaël Jean il a eu cette petite phrase alors qu'on évoquait les questions climatiques et on sait que le Canada n'est pas très en pointe sur les questions climatiques et bien il l'a dit quand on est un grand pays pour prétendre à de hautes fonctions on doit prendre conscience qu'il convient de montrer l'exemple mais tout de suite après François Hollande a dit je ne veux pas lier ces deux sujets climat et francophonie autre point important de cette interview du président de la République française c'est évidemment le Burkina Faso François Hollande s'est d'abord félicité du printemps Burkinabé un signe selon lui que les Africains sont attachés à la démocratie et puis surtout un message la leçon du Burkina dans la bouche du président français ce qui s'est produit a dit François Hollande ça peut servir de leçon à beaucoup de chefs d'Etat on ne change pas l'ordre constitutionnel par intérêt personnel enfin dernier point sur la Libye vous savez il en a été notamment question hier lors de la venue du président égyptien à Paris des inquiétudes notamment dans le sud libyen et bien nous devons être extrêmement vigilants a dit François Hollande cela dit il n'y a pas d'intervention prévue pas d'intervention armée prévue à ce stade dans le sud du pays a conclu François Hollande Florent Guignard pour se résumer alors je me tourne vers Olivier Four notre spécialiste défense Florent Guignard vient de le dire la Libye a été citée par le président français la Libye qui est devenue l'une des sources voire la source d'approvisionnement pour les groupes armés de la région est-ce que la France n'a pas obligation d'intervenir même si le président a dit a priori on n'y va pas la France regarde de très près ce qui se passe en Libye et depuis un bon moment maintenant en fait c'est pas réellement nouveau on sait qu'il y a un grand nombre de flux logistiques qui transitent entre la Libye et les pays de la région les pays du Sahel et le nord du Mali là peut-être que ce qui est en train de changer en ce moment c'est que la France était beaucoup focalisée ces derniers temps sur le sud libyen la région d'Oubari la région de Braque la région de Séba qui sont des zones refuge et depuis quelque temps on nous dit quand même que ces djihadistes sahéliens ces djihadistes d'Akmi pour beaucoup ont trouvé refuge dans cette zone du sud de la Libye mais transitent aussi beaucoup vers le nord de la Libye et ont donc des connexions peut-être avec les gens de Derna on sait qu'à Derna il y a 3000 hommes 3000 combattants en grande majorité libyens qui viennent de faire allégeance à l'organisation de l'état islamique donc ça c'est une source c'est une source d'inquiétude mais Florent Guignard le disait à l'instant inquiétude une situation qui est suivie de près par les services de renseignement français et américain notamment depuis le Niger mais pas d'intervention pour le moment François Hollande l'a répété si nous intervenons ce sera avec l'appel des autorités libyennes ou avec un cadre qui viendrait du conseil de sécurité de l'ONU les différentes factions en Libye doivent se retrouver pour rétablir l'état libyen il nous faut un cadre politique il nous faut des règles et concernant l'Egypte il l'a donc dit nous ne recherchons pas l'influence de tel ou tel pays pour rétablir la situation en Libye François Hollande qui a également évoqué la possibilité d'une coalition internationale dans laquelle la France pourrait prendre place Michel Arsenault est-ce que dans le monde anglo-saxon on est prêt à s'engager à nouveau sur un théâtre comme celui de la Libye ? Le Canada il y a 3 ans il y a 3 ans a joué un rôle de tout premier plan en Libye d'ailleurs je crois qu'après la France et la Grande-Bretagne le Canada est le pays de l'OTAN qui a assuré le plus de sorties aériennes toutefois il faut noter que le Canada est déjà sur le terrain non pas en Libye en ce moment mais en Irak du côté des américains donc sa première priorité est de viser l'état islamique le groupe armé et ce n'est pas du tout clair si le Canada peut en même temps s'engager du côté de ses alliés en Libye Francis Patindé vu d'Afrique est-ce qu'une intervention de la France ou d'une coalition internationale en Libye serait bien vue ou serait vue comme une nouvelle ingérence militaire ? Je pense qu'on n'en est pas là pour le moment on est sur le plan politique mais vu la situation il y a eu en temps le Mali il y a eu le Niger où il y a une multiplication des attentats une intervention dans le sud libyen aurait les faveurs de l'opinion j'en suis presque sûr parce qu'on a vu que toute cette région est complètement déstabilisée que les djihadistes se sont repliés dans le sud libyen où ils vont à la conquête ils vont poser depuis quelques jours il y a une multiplication des attentats au Niger et l'opinion serait le plus favorable comme ça a été le cas au Mali d'ailleurs où la présence l'intervention française a été plutôt bien perçue par la population et par les voisins Vous savez ce qu'on entend souvent en Afrique c'est d'une certaine manière vous les français vous portez une responsabilité dans ce qui s'est passé en Libye dans l'éclatement de la Libye en 2011 et quelque part il faudrait peut-être réfléchir entre guillemets à finir le travail c'est-à-dire vous nous avez laissé avec une situation qui est ingérable vous avez une part de responsabilité vous devez vous impliquer après et il faut bien s'en rendre compte la zone d'opération la zone d'action de l'opération Barkhane c'est 3000 km avec un peu plus de 3000 hommes ça fait pas grand monde et la France aujourd'hui est également engagée certes avec quelques forces spéciales et essentiellement des moyens aériens mais au Proche-Orient et en Centrafrique donc ça fait peut-être beaucoup de front pour une seule armée l'armée française on voit bien que pour l'instant il n'y a pas de décision claire qui a été qui a été prise sur la Libye alors qu'une fois de plus ça fait depuis 2013 depuis le printemps 2013 qu'on sait que c'est là-bas que ça se passe Florent Guignard vous allez nous quitter parce que vous partez demain suivre le président qui se rend à Dakar et qui fera une étape par la Guinée je crois que c'est un événement assez important ce sera le premier chef d'Etat à s'y rendre depuis l'épidémie d'Ebola alors le premier chef d'Etat occidental parce qu'il y a eu des chefs d'Etat africains qui ont effectivement participé il y avait un sommet en août consacré Ebola à Conakry c'est effectivement un événement important pour François Hollande parce que vous l'avez dit il sera donc le premier chef d'Etat occidental à se rendre en Guinée la Guinée évidemment la France y est très présente dans la lutte contre Ebola et on parle d'une centaine de millions d'euros mobilisés même si on ne va pas se lancer ici dans une bataille de chiffres parce que c'est extrêmement compliqué en tout cas il y a un message très clair de François Hollande en se rendant à Conakry et bien c'est un message de solidarité vis-à-vis vis-à-vis de l'Afrique touchée par Ebola et également un message pour refuser d'une certaine manière la stigmatisation regardez moi président de la République et bien je me rends dans une zone infectée où il y a une épidémie qui fait des centaines des centaines de morts je vais dans un hôpital je vais à la rencontre des acteurs des infirmières des médecins des chercheurs etc voilà il y a ce message là et ce message donc de solidarité François Hollande donc part demain matin il atterrira à Conakry à la mi-journée il aura notamment outre la visite d'un hôpital il aura un entretien avec le président Alpha Condé et donc on vous libère Francis Patindé Jean-Baptiste Placa est-ce que ce déplacement de François Hollande en Guinée c'est seulement une opération de communication pour dire je suis avec vous ou on attend plus que ça et on attend plus d'actes que ce déplacement somme toute symbolique Jean-Baptiste Placa puisque vous nous avez rejoint à vous l'honneur oui je pense que c'est de la solidarité d'abord Alpha Condé et François Hollande se connaissent et se connaissent depuis longtemps je pense qu'il était important aussi qu'un certain nombre de gens démontent cette idée que l'on a pu répandre sur le continent selon laquelle dès lors qu'on signale disons l'épidémie quelque part tout le monde qui s'y rend est susceptible d'être atteint je pense que c'est un beau geste il faut l'apprécier comme tel maintenant c'est surtout l'éducation y compris des états voisins parce que certains ont boycotté ou fermé leurs frontières rajoutant un peu à la disons à la psychose qui tourne autour de cette épidémie donc on aura évidemment l'occasion d'en reparler avec Florent Guignard qui sera notre envoyé spécial Francis Patindé qu'est-ce que vous retenez globalement de cette intervention de plus de 20 minutes de François Hollande alors moi j'ai retrouvé avec un certain bonheur le François Hollande dès début il y a deux ans et demi un homme qui rappelle des principes et tout en rappelant que la France n'est pas là pour assujettir l'Afrique pour la dominer mais il rappelle les principes basiques c'est-à-dire respect de la règle de droit il n'y a pas d'exception africaine en Afrique on aime bien la démocratie comme on l'aime chez les Eskimos ou chez les Papous vous voyez donc on aime ça on est attaché à l'Ire Libé et François Hollande je suis étonné on le retrouve l'homme des débuts celui qui avait défié Kabila à Kinshasa et ça c'est l'élément capital que je retiens de cette intervention Jean-Baptiste Plaka on dit Inuit le Canadien parle Jean-Baptiste Plaka vous avez partagé cette analyse vous avez retrouvé le François Hollande du début retrouvé enfin moi personnellement pas particulièrement mais il faut considérer que les principes sont importants effectivement parce que équilibre de les rappeler ce continent cesse à abriter derrière la nécessité d'avoir son exception dès lors qu'il s'agit de démocratie en l'occurrence je trouve quand même qu'il n'a pas il a manqué un peu de courage disons quand Christophe Boisbouvier lui a posé la question sur les pays où il n'y a pas de limitation il a eu l'air de dire bon l'essentiel c'est que les élections se déroulent dans les règles c'est pas possible il n'est pas possible que dans un pays quelqu'un sous prétesse qu'il n'y a pas de limitation règne 30 ans et que voilà je pense que il aurait pu s'engager sur cela mais c'est vrai aussi que comme il dit la France n'est pas en tutelle alors en fait je crois qu'il y a il y a le François Hollande d'avant le 31 octobre et le François Hollande d'après le 31 octobre le François Hollande d'avant c'est un François Hollande qui contrairement à ce qu'il dit est plutôt silencieux en effet la lettre qu'il envoie le 7 octobre à Blaise Comporé pour qu'il respecte la constitution c'est une lettre confidentielle qui n'est sortie sur le site de Jeune Afrique que le 30 octobre comme par hasard en fait c'est vrai je suis d'accord avec Francis le François Hollande d'après le 31 octobre renoue avec le François Hollande candidat 2012 qui dit je n'accepterai pas les élections frauduleuses où que ce soit il y a eu ce discours très fort c'était vendredi dernier devant la fondation Chirac non au viol des constitutions pour convenance personnelle il y a eu ce soir cette petite phrase il faut respecter les règles quand le nombre de mandats est limité et quand il y a une limite d'âge or comme vous savez au Congo-Brazzaville il y a actuellement deux obstacles à une candidature du président Denis Sassoun-Guessot à une nouvelle présidence en juillet 2016 qui sont précisément le nombre de mandats Denis Sassoun-Guessot a déjà exercé deux mandats et la limite d'âge Denis Sassoun-Guessot aura dépassé la limite d'âge en juillet 2016 et quand on connaît François Hollande on devine que cette petite phrase dans sa bouche il ne faut respecter à la fois le nombre de mandats et la limite d'âge on imagine que cette petite phrase a été longuement retournée dans sa bouche avec l'aide de ses conseillers et qu'elle est adressée à des gens qui savent très bien que ça s'adresse à eux Elle est extrêmement diplomatique Michel Arsenault vous vouliez réagir également ? Oui parce que je constate que c'est un pays qui n'a pas de passé colonial en Afrique qui dit haut et fort qui condamne haut et fort les différents pays les uns après les autres qui cherchent à modifier la constitution pour permettre au président de s'accrocher au pouvoir et je parle des Etats-Unis donc le ton entre François Hollande et le ton des communiqués du département d'Etat c'est le jour et la nuit alors qu'à Washington on dit clairement que non il faut arrêter de tripatouiller les lois fondamentales pour pouvoir encore et toujours solliciter un autre mandat Alors est-ce que cette voix de l'Amérique peut être entendue par les pays concernés ? Juste revenir un peu à la réassurie de François Hollande et dire que moi j'ai été un peu froissé par le fait qu'il propose à Blescomparais un job pour quitter le job suprême et donc on ne peut pas vous savez il y a encore une dizaine de dictateurs en Afrique grosso modo si on doit proposer un job à tous à l'ensemble d'entre eux pour quitter leur poste on n'en sortira pas C'est ce qu'il appelle l'exfiltration en fait c'était une forme d'exfiltration anticipée après celle du 31 octobre c'est vrai qu'il ferait mieux de prévoir du travail pour un certain nombre d'entre eux et l'Elysée risque de devenir une annexe de pôle emploi pour dictateurs africains je pense que quand on a eu le privilège d'être chef d'état dans son pays il faut avoir l'élégance de s'en aller sans demander à avoir un point de chute une forme de parachute ou pas je voulais signaler excusez-moi je voulais signaler que les Etats-Unis ont fait pareil au moment vers la fin de la crise ivoirienne Washington a proposé un poste à Laurent Gbagbo de professeur à l'université de Boston donc sur ce point là la France et les Etats-Unis ont il y a des problèmes de chômage vous savez en Europe comme aux Etats-Unis donc on ne va pas donner des postes et puis il y a une chose l'ONU et l'OIF ne sont pas des poubelles c'est-à-dire il faut des gens de qualité à ses fonctions on ne peut pas donner ça à n'importe qui alors justement sur le sommet de la francophonie qui va se tenir à partir de samedi on va désigner un nouveau secrétaire général un poste extrêmement prestigieux avec des candidats qui a priori ont toutes les qualités je vais déjà me tourner vers Michel Arsenault puisque vous représentez un peu le Canada vous avez une candidate mais attention François Hollande a quand même jeté une pierre dans le jardin pollué de Stéphane Harper en disant globalement que le Canada était quand même un gros pays pollueur et puis que ce n'était pas forcément à eux à ce pays d'occuper la place de secrétaire général c'est vrai le Canada est le principal et le plus grand pollueur au monde donc on parle d'émissions de gaz à effet de serre par habitant donc dans ce domaine là le Canada et tout particulièrement le Premier ministre qui est lui issu de la province où on extrait justement le pétrole des sables bitumineux la source de cette pollution Harper donc n'a pas de leçons à donner à Paris sur ce point là il reste que Hollande était M. Hollande était au Canada et même en Alberta il y a trois semaines à peine et j'ai l'impression que le courant a passé M. Harper est quelqu'un qui a fait de gros efforts depuis quelques années pour des raisons politiques évidentes qui a pour bien apprendre le français c'est quelqu'un qui communique maintenant facilement en français mais il y a effectivement un vrai différent là entre je dirais la France et le Canada mais également entre le Québec et le Canada parce que le Québec où on ne produit pas de pétrole mais plutôt de l'hydroélectricité a également des positions extrêmement critiques par rapport à l'Alberta et à ses sables bitumineux Christophe Bois-Bouvier est-ce que le poste peut revenir à un pays qui n'est pas africain alors que c'est en Afrique qu'on a le plus de francophones alors vous vous avez on n'a pas la même interprétation c'est amusant d'ailleurs de l'émission de l'interview parce que moi je suis ressenti de l'interview avec l'impression contraire à la vôtre qu'en fait François Hollande a un petit faible pour la candidature de Mickaël Jean pourquoi ? parce que c'est la seule personne candidate sur laquelle il s'est attardé sur laquelle il a vanté les qualités de la candidate c'est vrai qu'on n'a pas entendu de choses sur les auditions c'est Christophe Bois-Bouvier qui a attiré son attention sur les 15 ans vous savez très bien Jean-Baptiste qu'il est libre de faire semblant il aurait pu parler aussi des autres il est le président il aurait pu faire semblant de ne pas écouter vous le savez donc c'est la seule personne sur laquelle il s'attarde un peu pour dire voilà elle est d'origine haïtienne elle s'est engagée dans de nombreux combats avant-hier au briefing de l'Elysée pour préparer ce sommet les conseillers qui nous ont accordé une première conférence de presse se sont attardés uniquement sur deux candidats le mauricien Jean-Claude de Lestrac et précisément Mickaël Jean ils se sont contentés de citer les noms et les nationalités d'Henri Lopez et de Pierre Bouilloyat ils ont même oublié de citer le nom du candidat équato-guinéen ce qui veut tout dire ce qui veut tout dire ce nous les journalistes qui avons dit et l'équato-guinéen ah oui oui c'est vrai on avait oublié ça c'est pour le premier point et le deuxième point c'est que la petite phrase de Hollande il ne faut pas qu'il y ait d'un côté les candidats de l'Afrique et de l'autre côté les candidats des autres continents ça ressemble à un appel du pied aux Africains pour qu'ils s'intéressent à la candidature de madame Mickaël Jean et quand de lui-même il vient à faire un deal comment on dit en français une entente une entente heureusement qu'on a le Canada avec nous une entente entre d'un côté les canadiens dépolluent d'un côté les canadiens inspirent à des hautes fonctions et de l'autre ils dépolluent le message est clair Jean-Baptiste Plac vous vouliez réagir oui le fait de considérer que le trop plein de pollution au Canada peut être un handicap pour la candidature de Mickaël Jean si on s'avance sur ce terrain là personne ne sera choisi on pourra dire mais il y en a dont les pays sont une forme de pollution par rapport à la démocratie en l'occurrence et on ne va pas les citer et puis quand on a fini de faire le tout peut être qu'il n'en restera qu'un et autre chose il y a des africains certains des candidats africains qui ont essayé d'insister sur le fait qu'effectivement Mickaël Jean n'est pas africaine ainsi de suite ces gens là ils n'ont aucune culture ils n'ont aucune culture parce que Haïti c'est ce qui symbolise le mieux l'Afrique dans les Caraïbes en l'occurrence et Francis a eu l'occasion d'aller de vivre en Haïti un peu moi aussi un peu c'est peut-être une des terres au monde où on parle le mieux français la langue française donc je pense que ces arguments là ne sont pas très élégants d'abord et je pense pas que cela doive influer sur les choix et puis bon qu'on nous dise aussi qu'ils n'arrivent pas à s'entendre parce qu'il faut un consensus à un moment donné il faut que la francophonie apprenne à décider et pas seulement procéder à des arrangements vous avez raison sur Haïti on a beaucoup d'auditeurs très fidèles qui nous écoutent là-bas Francis Patindé juste nous nous voilons pas la face il y a deux candidats en fait il y a deux candidats et ce sont deux journalistes deux insulaires et deux personnalités fortes c'est Mickaël Jean dans le désordre si vous voulez bonheur dame bonheur dame c'est Mickaël Jean et c'est Jean-Claude Dulles qui est quelqu'un d'assez talentueux donc voilà c'est les deux vrais candidats le candidat porté par Delisa Soungueso ne sera pas pour moi il y en a cinq mais ce que je voudrais dire et pour enfoncer le clou c'est que Haïti c'est un morceau d'Afrique transplanté dans la Caraïbe c'est la plus africaine république caribéenne donc Mickaël Jean c'est une africaine il n'y a pas de problème là n'est pas le débat on a ces deux fortes personnalités et les états ont été accrochés par la consulat les autres sont des bons Henri Lopez on est dans le jeu des pronostics Henri Lopez est un excellent candidat bien sûr c'est un grand écrivain il a été premier ministre du Congo il a été déjà candidat contre Abdou Diouf il vient dix ans trop tard mais la petite phrase de François Hollande il faut respecter la limite d'âge qui est un message direct à Brazzaville laisse entendre que François Hollande ne soutiendra pas le représentant du Congo Brazzaville et sans soutien de la France a priori ça paraît compliqué Michel Arsenault je voudrais revenir sur un argument peu élégant même pas élégant du tout l'argent et le budget de l'organisation internationale de la francophonie c'est 80 millions d'euros ça c'est l'équivalent du budget du ministère des relations internationales du Québec donc c'est une façon de dire que c'est pas grand chose donc la question il me semble qui pourrait se poser au sommet pour les chefs d'état c'est est-ce qu'on veut un vieux sage comme ça a été le cas d'Abdou Diouf ou est-ce qu'on veut quelqu'un qui va peut-être donner un coup pied dans la fourmilière parce que en réalité on a besoin d'argent et dans ce sens là une femme jeune dynamique non dépourvue de charme qui est extrêmement enthousiaste et enthousiasmée par ce projet je pense pourrait séduire plusieurs chefs d'état qui sont appelés à déterminer on a compris qu'autour de cet âme on a voté ça c'est réglé l'argent aussi canadien le Canada serait amené sans doute à monter à augmenter un peu sa cotisation et la France peut-être qu'il y a des problèmes excusez mais le Canada est déjà le premier bailleur de fonds de l'OIF si on additionne les contributions volontaires aux contributions statutaires Christophe Oublié juste un mot sur les précédentes désignations sur la base du consensus il ne faut pas exclure qu'il y ait un blocage c'est à dire qu'il y ait du côté des Africains un refus de Mickaël Jean du côté du Canada un refus d'un certain nombre de candidats africains et qu'à ce moment là un troisième homme sorte et que ce soit Jean-Claude de l'Estrac et pourquoi pas un inconnu pour l'instant un candidat de dernière minute c'est pas totalement exclu ça peut arriver ça peut arriver ça peut arriver jusqu'à dimanche matin mais bon c'est vrai que après ce qu'on a entendu ce soir on a le sentiment que la France a un petit penchant pour un candidat qui ressemble très fort à madame Mickaël Jean Alors vous m'avez servi la transition sur un plateau d'argent on a beaucoup parlé on va beaucoup parler de nomination ce week-end en revanche l'économie et Jacques Attali s'en plaignait sur cette antenne au micro de Christophe Boisbouvier Jacques Attali dit la francophonie c'est bien mais la francophonie qui pourrait générer un million d'emplois ce serait mieux et visiblement ça n'est pas forcément au menu des discussions ce week-end Jean-Baptiste Placar Je pense qu'il faut cesser de vouloir tirer la francophonie vers une spécialisation d'économie il y a tellement d'organisations sur cette planète et dans les pays francophones même qui s'occupent d'économie il n'est pas nécessaire si la francophonie parvient déjà à promouvoir la langue française et à promouvoir la démocratie c'est quelque chose d'attractif qui peut avoir des conséquences sur le plan économique mais venir essayer de donner l'impression que la francophonie peut se substituer ou à l'OMC ou à la Banque mondiale je pense que ce n'est pas nécessaire et puis bon il n'y a pas de j'ai dit de 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 voyage économique envisageable à travers juste la langue c'est c'est une une illusion sur la langue juste pour croiser ce que Jean-Baptiste vient de dire je pense qu'il faudra que la francophonie en arrive à convaincre certains français de la nécessité d'utiliser la langue française moi je je travaille aux Nations Unies une dizaine d'années j'ai pu vous dire que les français sont les premiers à toutes les réunions à parler l'anglais quand vous prenez monsieur Trichet quand il était gouverneur de la banque européenne il parlait systématiquement anglais madame Lagarde pourrait de temps en temps même à Washington parler français et c'est les africains les francophones d'Afrique qui se battent au sein du système des Nations Unies pour qu'on utilise l'ordre parce que le français est à parité avec l'anglais c'est une langue officielle de travail des Nations Unies et cette parité n'est pas respectée je pense que beaucoup de gens y compris au Québec l'ont compris que l'avenir du français se joue en Afrique sur la question de l'économie quand j'ai interviewé moi Mickaël Jean je constate que c'est un discours qu'elle tient que l'OIF peut jouer un rôle dans le développement économique mais quand on lui demande oui mais comment on fait exactement ben là c'est plus français qu'elle parle c'est langue de bois qu'elle parle et donc ça devient difficile à comprendre Christophe Boisbouillet vous étiez à l'Elysée qu'est-ce que vous vous avez retenu un seul moment par exemple le moment le plus fort de cet entretien juste avant j'ajouterais que sur le rapport Atali on sent François Hollande un petit peu gêné aux entournures oui j'ai reçu ce rapport il s'en sort par l'humour un peu oui voilà le rapport est en train de dormir voire de ronfler au fond d'un tiroir et on n'entend pas le bruit mais bon Jacques Atali n'était pas non plus très sympathique sur l'antenne ce matin il s'en plaignait quand même de son rapport pelu Atali pas content avait certainement eu des retours de ses amis de l'Elysée qui lui avait dit tu sais ton rapport il a été mis au fond plus personne n'en parle ça n'a servi à rien c'est pour ça qu'il a poussé ce coup de gueule certainement sur RFI ce matin peut-être que tout cela est revenu aux oreilles de François Hollande puisqu'on entend quand même le président français dire il y a des choses intéressantes dans ce rapport notamment en termes de formation en français dans les entreprises dans le monde francophone et en termes aussi de circulation des étudiants ça c'est très important facilitation des visas le fait que la France le dit c'est important le moment le plus important que j'ai retenu je pense que c'est le moment Burkina c'est à dire qu'on a le sentiment que ce que disaient Francis et Jean-Baptiste tout à l'heure que le Hollande d'après le 31 octobre retrouve cette fraîcheur du candidat d'avril-mai 2012 j'aimerais aussi qu'on s'intéresse au sort des otages vous en avez parlé avec le président à propos de l'homme qui aurait tué en tout cas été ravisseur d'Hervé Gourdel le président qui dit aussi je ne veux pas donner de faux espoirs pour Serge Lazarevich Olivier Four qu'est-ce qu'on peut espérer encore pour Serge Lazarevich le président Izoufou lui a l'air plus optimiste on a vu beaucoup de prudence de la part de François Hollande sur le cas Lazarevich il faut dire que ça faisait quand même au moment qu'on n'avait plus de preuves de vie de cet otage français l'un des deux otages d'Ombori il y a eu une dernière vidéo qui est arrivée vous le savez tout récemment donc on en a reparlé il y a un moment où les services disaient en fait Lazarevich on n'a pas de preuves de non-vie donc vous voyez où on en était donc pour l'instant c'est en train de revenir sur le devant de la scène il y a des choses qui sont en train de bouger à Bamako en ce moment après vous savez sur les otages les politiques sont toujours assez peu assez discrets sur l'Algérie il l'a dit il a d'ailleurs il a quand même envoyé un message assez clair à l'Algérie il a dit les Algériens continuent les Algériens poursuivent la recherche vous savez en Algérie il y a souvent l'affichage où on est un petit peu réticent à s'afficher avec les français avec les services français avec l'ancienne puissance coloniale et puis en réalité il y a une coopération qui en tout cas une coopération de Terra et c'est vrai aussi aux frontières à la frontière sud de l'Algérie à la frontière avec le Mali qui se passe très bien et les Algériens ont un jeu très important ont un rôle très important à jouer dans cette lutte contre le terrorisme mais effectivement sur Lazarevique on voit qu'il revient dans le scope on reste discret et on reste très prudent mais on garde quand même espoir il faut croire une réaction Jean-Betis Placa je pense que c'est peut-être le seul point enfin le seul point un des points sur lesquels certains regretteront Blaise Compaoré il faut espérer que ces réseaux au moins lui survivront en tout cas parce qu'il faut des gens pour aller négocier la médiation ne peut être qu'africaine enfin des gens qui savent arriver jusqu'au preneur d'otages voilà et c'est ce qui est arrivé dans le cas des deux diplomates canadiens qui ont été enlevés par Akhimi au Niger et amenés au Mali c'est clair que Blaise Compaoré qu'ils ont été libérés grâce aux efforts de Compaoré et de Moustapha Chaffi son conseiller mauritanien et ce que soulignait un des ambassadeurs canadiens dans le livre qu'il a consacré au sujet Olivier Faure il a rajouté quelque chose les choses sont peut-être un peu plus compliquées aujourd'hui pour pouvoir obtenir des informations et toucher les différents groupes parce qu'il ne faut pas oublier que depuis 2013 il y a une véritable guerre qui se déroule dans la région et que pas mal de ces groupes qui sont détenteurs d'otages sont tout simplement en fuite donc ils n'ont pas forcément les mêmes canaux ils ne peuvent pas forcément utiliser les mêmes canaux qu'ils utilisaient autrefois donc on le voit bien d'ailleurs vous avez bien vu la photographie qui a été publiée de la Zaravic il est dans un 4x4 il est dans un pick-up donc c'est aussi une image de la fuite et ce sera le mot de la fin merci à tous pour cette édition spéciale Christophe Boisbouillier qui était là-bas à l'Elysée ici à RFI Francis Patinder retrouvé sur RFI.fr Jean-Baptiste Placaille ça se mène tous les samedis matins Florent Guignard du service politique d'RFI qui prépare ses bagages pour suivre le président Olivier Fourne notre spécialiste des questions de défense Michel Arsenault de la rédaction anglophone d'RFI merci à tous d'avoir été là émission à retrouver quand vous le voulez bien sûr sur RFI.fr demain d'autres éditions spéciales sur la radio du monde en direct du 15ème sommet de la francophonie à Dakar où se trouve entre autres Nathalie Amard tout de suite dans 35 secondes un nouveau journal sur la radio du monde merci à tous Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada